Azoul et bonjour à tous. Aujourd'hui, 10 janvier 2024, nous allons aborder le sujet des nouveaux rebondissements dans les verdicts prononcés contre des militants pacifiques, condamnés arbitrairement dans l'affaire du meurtre de Jamel Bensmein. Pour plus de précisions, je vous laisse avec mon confrère Riles. Affaire Larvaa Nat Hiraten Confirmation de l'injustice flagrante, de nouvelles révélations sur le jugement aberrant des militants kabiles. Le dernier procès en appel d'octobre 2023 mené par la pseudo-justice algérienne a révélé une vérité que beaucoup ignoraient. Les jeunes citoyens et militants kabiles Mohaind Laskri, Mohaind Oubelaïd Moualak, Azouaou Hadjaz et Yassine Neshak n'ont pas été condamnés à mort pour le décès de Jamel Bensmein. Contrairement au procès de première instance. La juge dans son jugement lors du procès en deuxième instance a clairement indiqué qu'ils ne sont pas responsables de cet acte. Cependant, l'injustice flagrante apparaît lorsque Mohaind Oubelaïd Moualak, Azouaou Hadjaz, Yassine Neshak et Mohaind Laskri sont condamnés pour avoir prétendument été les instigateurs des incendies de 2021 en Kabili. Un mensonge absurde que chaque kabile dément catégoriquement. Il est largement reconnu que les incendies ont été provoqués par le régime colonial algérien et ses généraux. Une affirmation même annoncée à l'avance par Saïd Ben Zdira. Quant au militant kabile Youssef Gedash, bien qu'innocenté des accusations du meurtre de Jamel Bensmein et aussi des incendies contrairement au jugement du procès de première instance, il a été condamné à mort en vertu de l'article 87 bis, critiqué par la communauté internationale, y compris l'ONU. Il est évident que sa condamnation à mort découle de son engagement en tant que militant kabile. Haddad Amran est le seul militant kabile condamné à mort pour le prétendu meurtre de Jamel Bensmein. Cependant, il est important de souligner que lui aussi est innocent de ce crime. Il n'a jamais été sur les lieux du meurtre à la place Aban Ramdan. La seule rencontre entre les deux a eu lieu à Tizi Tzemlal, après quoi Bensmein a été pris en charge par la police et emmené dans un fourgon en direction de la place Aban Ramdan, indemne. Ces verdicts insensés soulèvent des préoccupations sérieuses quant à la véritable intention de la justice algérienne. La condamnation de militants kabiles sans preuve tangible démontre un mépris flagrant pour les droits de l'homme et la justice équitable. La communauté internationale doit condamner ces actes et exiger une révision immédiate de ces jugements aberrants. Le seul but du régime criminel algérien est de faire un procès contre le MAC et la Kabylie. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de devenir membre pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada